Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en tant qu'invitée créative pour la collection à contre-courant des ateliers de Karine. Un grand merci à Karine pour son invitation. La collection est super, bord de mer, tout ce que j'aime. Voilà, tout ça, tout ça. Coucou. Donc, un grand, grand, grand merci et je rentre tout de suite dans le vif du sujet avec une vidéo tuto page. Donc, j'ai déjà mes petits chouchous. Rapidement, en un coup d'œil, il y avait déjà, voilà, la cabane, le phare, la fleurette, un peu tout ça. Donc, plein, plein de choses. J'ai choisi la photo que je vais utiliser pour ma page. Dans les dailles, j'adore le hublot. Je pense que je ne vais pas être la seule avec un petit hublot qui s'ouvre. Ici, là, je l'ai découpé dans un papier miroir argent, mais je vais changer d'idée après pour ma page. J'ai collé un petit morceau de rhodoïde derrière le hublot pour qu'on ait vraiment l'effet hublot. J'imaginais peut-être coller un calque aussi. Là, je vous mets vraiment mes premières découpes, histoire de voir un peu ce que les produits donnent une fois découpés et pour me donner un petit peu l'inspiration. Je vais utiliser des petites étiquettes aussi des ateliers de Karine de la collection Raconte-moi. Les petits animaux marins. Oh, je craque pour la pieuvre. Le homard est trop mignon. Ce joli daille aussi. C'est mes coups de cœur, là. Ce joli daille océan. Là, je vais vous montrer ça. Je l'ai découpé. J'en ai récupéré que certaines parties pour me faire une esperluette et récupérer le mot océan. Je l'ai découpé aussi dans de la mousse blanche du créplat. La petite méduse, les petites cabanes de plage. Trop mignonne aussi à utiliser comme ça en ligne ou alors à découper pour les prendre de façon isolée. Cette vague, trop belle. Plein de détails. Très, très fine. Super joli. Donc voilà. J'ai découpé un peu plusieurs choses dans des couleurs que je voulais utiliser. Alors, beaucoup de notes ici. Du blanc, des paillettes argent, du papier miroir. Pour l'instant, c'est ma base. Et puis là, je vais m'attaquer justement aux couleurs. Alors, je ne vais pas utiliser de papier imprimé pour cette page. Par contre, vu que c'est ma première réalisation avec cette collection, j'ai l'habitude de faire ça. Je me prépare à un petit nuancier. C'est-à-dire que je prends en exemple une page qui regroupe le combo de la collection. Et je vais essayer de prendre dans mes aquarelles, entre autres. Alors, on peut le faire avec ces oxydes, vraiment toutes les couleurs. Enfin, toutes les couleurs, toutes les encres aquarellables que vous avez, c'est pareil. Mais moi, je travaille beaucoup avec mes aquarelles. Donc, j'ai essayé de me faire mon petit combo à moi. Donc, j'ai pris du rouge hélios qui est pas mal. En le diluant, on arrive au petit rose, en fait, de la collection. J'ai le marron de périlène. C'est pareil. En le diluant un petit peu, on arrive à des nuances de la collection. La lac de garance foncée est parfaite pour le rouge, comme le rouge du homard qui est un peu plus foncé. Et le rouge windsor foncé est pas mal non plus. Donc, c'est quatre couleurs qui sont assez sympas. Et pour les bleus, le turquoise cobalt est totalement raccord avec la collection. Et ensuite, le grid pine de chez Sonnoli est pas mal non plus. Et j'ai fait un mélange après bleu d'indentrène, indigo, enfin voilà. Donc, ce sont des couleurs d'aquarelles extra fines que j'ai en Sonnoli et Winsor et Newton. Mais vous avez des équivalents chez Van Gogh et dans les palettes Prima aussi. Donc, une fois, je me suis fait mon petit nuancier, je démarre. Alors, je vais faire une page patouille, pour pas changer. Et je travaille sur un papier aquarelle que je midifie bien. Alors, je midifie le recto et le verso pour éviter que ça se gondole de trop. Quand je vais travailler mon fond, donc, j'humidifie bien toute ma page. Et je vais me faire une tâche avec mon mélange de bleu. Attention, l'aquarelle, quand ça sèche, c'est toujours un peu plus doux. Donc, n'hésitez pas à venir accentuer les contrastes avec des couleurs un petit peu plus foncées. Pour qu'une fois que votre page est sèche, que ça se voit bien, que ce soit pas trop doux. Sauf si c'est ce que vous cherchez à obtenir comme effet. Alors, pour le petit hublot, je vais mettre une photo ronde derrière. Donc, j'ai juste pris le gabarit du hublot et j'ai tracé un trait de crayon sur ma photo autour du hublot, enfin, à l'intérieur du hublot pour marquer vraiment le format. Et puis, j'ai découpé avec ma paire de ciseaux très grossièrement, à l'extérieur du trait, pas à l'intérieur, pour que ma photo déborde un petit peu et qu'elle soit bien cachée par le hublot. Donc, voilà mon idée de départ. C'est de mettre trois hublots sur ma page, travailler sur ma tâche. Et en laissant le hublot ouvert à votre daïe, il n'est pas complètement... Il ne se découpe pas entièrement. Il y a la partie à gauche qui reste, qui ne se découpe pas. Donc, vous pouvez soit coller votre hublot comme ça, ou alors le laisser libre et faire comme si le hublot était ouvert. Là, je vais me faire des fonds colorés. Je fais beaucoup ça. Je travaille, j'utilise peu de papier unis. En fait, je me fais mes fonds colorés avec mes aquarelles. Ça me permet de créer des petites textures aussi assez sympas. Donc là, je me fais un fond avec mes aquarelles. Donc, j'ai dû utiliser la laque de garance foncée. Et puis, sur l'autre papier, j'ai un peu de tout, un peu de turquoise cobalt, un peu d'indigo, un peu de grid pane. Alors, le but, c'est de faire des effets, en fait, dans les fonds colorés. Je vais y en découper dedans après, avec les daïes. Donc, c'est vraiment d'obtenir même des auréoles, des effets de texture. Il n'y a pas de souci. Au contraire, quand on découpe après dedans, ça rend très, très bien. Alors, quelquefois, quand on fait des fonds, on n'aime pas trop les auréoles. Quand on veut des jolis dégradés, bien uniformes. Mais quand on fait des découpes dedans, je vous assure que c'est plutôt sympa quand il y a des petits effets de texture. Ensuite, mes hublots. Donc, je les ai colorisés ensuite avec de l'aquarelle et ma gel presse. Ça me permet d'avoir des petits effets aussi dans l'application de l'aquarelle. Si vous n'avez pas le gel presse, un papier plastique. Moi, je les froisse pour que les gouttes se répartissent un peu de façon aléatoire. Donc, ça, ça marche très, très bien. Si vous avez une plaque en verre comme moi, un peu d'aquarelle, vous pchitez de l'eau, vous retournez votre papier, ça marche pareil. Et puis, si vous ne voulez pas utiliser votre plaque en verre ou si vous n'en avez pas, un petit bloc acrylique aussi avec l'aquarelle déposée dessus, ça fonctionne. Alors, je m'attaque aux colorisations. Donc, je vais rajouter des petits éléments. Donc, j'ai l'idée de ma page grossièrement. Donc, les trois hublots, la mise en page se fait comme ça. Et ensuite, je vais essayer de rajouter des détails. Donc, je me suis servi de la planche de tampon qui s'appelle Bordemer avec le phare que j'adore. Il y a un tout petit cœur mignon, un petit détail. Donc, je l'ai colorisé à la fois en rouge et je l'ai colorisé aussi en bleu, enfin en turquoise cobalt. Pour rappeler les couleurs de la collection. Et je fais le petit cœur rouge. Et je laisse certaines bandes, enfin je fais une bande sur deux. Et je laisse les bandes blanches pour apporter de la lumière et avoir un motif assez lumineux. Et là, je change d'idée. Voilà, je voulais faire le hublot central. Je voulais qu'il ressorte un peu. C'est le hublot qui a ma photo derrière. Je voulais qu'il ressorte un peu en utilisant du papier miroir argent. Mais en fait, ça ressortait trop. Ça ne se fondait pas bien dans ma page. Je n'aimais pas trop. Comme ça, je garde mon hublot précieusement. J'ai un mini en tête que j'utiliserai, je pense, dans ce mini. Mais là, voilà. Donc, je me suis découpé un hublot. Et je l'ai colorisé de la même façon, avec un effet de tâche. Pour le placer au centre de ma page. Ensuite, sur les deux hublots, donc le hublot de gauche et le hublot de droite, je vais venir coller mes petits animaux marins. Donc ça, c'est un daïe qui s'appelle animaux marins. Vous avez un homard, un hippocampe, une méduse, une étoile et une petite pieuvre. Trop mignon. Et donc, le homard, je l'ai découpé dans mon fond coloré que j'ai préparé en amont avec mes aquarelles. Si vous êtes moins à l'aise avec les aplats de couleurs, dans la collection, dans cette collection à contre-courant, vous avez aussi des papiers imprimés, des faux unis, ce qu'on appelle des faux unis, qui ont des effets aquarellés. Et qui sont top aussi. Vous pouvez, bien sûr, découper dedans. Si les aplats de couleurs à l'aquarelle sont plus compliqués pour vous, ça fonctionne très, très bien comme ça. Et là, du coup, vous êtes sûr d'être accord avec la collection. Pardon. Puisque vous êtes vraiment dans les couleurs. Donc, voilà, j'ai découpé mon homard dans mon fond coloré rouge. Et la petite méduse, c'est dans le fond coloré bleu. Et j'ai choisi de placer ma méduse à un endroit où, justement, j'ai des effets. En fait, j'ai des parties sombres et des parties foncées, ce qui donne un effet de reflet. Comme si on avait la méduse qui était dans l'eau, vraiment, et qui avait les reflets avec le soleil. Elle n'est pas complètement uniforme. Pour le homard, par contre, je n'ai pas forcément fait attention où je découpais, enfin, où je plaçais mon daï. Et du coup, je l'ai découpé dans une partie assez uniforme, en fait. Voilà. Et pour que le homard, enfin, oui, le homard et la méduse, pas la méduse, si, la méduse, le homard et la méduse ressortent bien, j'ai découpé des ronds pour les placer derrière les hublots, des ronds dans du papier aquarelle blanc. Je les ai texturisés avec le petit tampon de la collection, aussi un petit tampon texte qui s'appelle Entre terre et mer. Alors, je l'ai tamponné plusieurs fois avant. Alors, je l'ai tamponné avec de la Versafine clair-noire, mais je l'ai tamponné une ou deux fois avant sur un papier brouillon pour que l'impression ne soit pas trop nette et pas trop foncée, pas trop sombre. Donc, j'ai fait pareil pour les deux ronds. Et ensuite, j'ai mis un petit peu de fil blanc. J'ai collé mon homard d'un côté et la méduse de l'autre. Et j'ai fixé le tout avec une agrafe. Enfin, alors là, je prends... Alors, j'ai tamponné des motifs sans les coloriser. Donc, j'ai une fleur de la planche Prendre le large, une fleur et la vague aussi. Et puis, la vague, en fait, je n'ai pas pris... J'ai détouré le motif de façon à n'avoir que la vague et pas avoir les fleurs derrière. Je voulais vraiment que l'effet de vague... Je vais le positionner ensuite sur les phares. Donc, je voulais vraiment que la vague. Et j'ai utilisé un autre motif de branche de fleurs qui vient de la planche Summertime. Voilà. La petite étiquette de la planche de tampon, raconte-moi, je place ma vague. Donc, je fais un petit ensemble d'embellissement. Donc, j'ai ma photo centrale. Je ne veux pas gâcher, en fait... Enfin, gâcher ou cacher les éléments qui sont de chaque côté. Donc, j'essaye de faire un lien entre tout ça et que l'œil fasse un peu comme une vague, d'ailleurs. On commence... Alors, vous verrez, vous, dans quel sens vous lisez la page. Mais moi, j'ai mon œil qui commence par les phares, qui remonte un peu vers ma photo et qui passe comme ça au-dessus du hublot de gauche avec les fleurs et les homards. Ça fait un peu cet esprit-là. J'ai complété ma mise en page avec un dye Enjoy qui vient d'une ancienne collection des ateliers de Karine aussi que j'ai découpé dans mon fond aquarellé en bleu. Alors, la petite esperluette, en fait, c'est le dye avec l'encre. Ici, alors, le dye s'appelle Encre Océan. Et j'ai récupéré, en fait, le... Vous verrez, le bout de l'encre, en fait. Là où il y a le petit cœur, si vous retournez le dye, ça vous fait une esperluette. Donc, je l'ai découpée de façon à récupérer juste l'esperluette toute fine. et j'ai récupéré le mot Océan aussi en le découpant de chaque côté. Et donc, l'esperluette... Enfin, ce qui me donne une esperluette, c'était découpé dans du papier aquarelle, le même papier que j'utilise dans le fond, là, pour mon fond. Et le mot Océan, donc, c'était le même dye découpé, mais cette fois dans du crêpe plat blanc. Voilà, j'ai fait... J'ai texturisé mon fond aussi, toujours avec le même petit tampon texte entre terre et mer. Alors là, je ne l'ai pas forcément tamponné avant sur du papier brouillon. En fait, j'ai appliqué plusieurs fois sans forcément reprendre de l'encre à chaque fois. J'ai mis des gouttes de posca blanc aussi pour faire comme des petites éclaboussures et apporter un petit peu d'éclat et de lumière à mon fond. Voilà, là, je suis en train de passer à la fixation. Alors, mes petits hublots, donc, je vous ai dit... Alors, vous ne le verrez peut-être pas forcément là. Vous ne voyez pas les reflets, mais j'espère que quand j'ai filmé de plus près et sur les photos, vous verrez mieux. Donc, j'ai mis du rondoïde, en fait, derrière chacun des hublots. Donc, j'ai découpé avec des... J'ai fait des cercles, en fait, dans du rondoïde que je suis venue coller juste derrière les hublots pour avoir vraiment l'effet, comme ça, vitre. Et je vais laisser les trois hublots ouverts, comme ça. Donc, j'ai un peu tiré... Enfin, j'ai relevé un petit peu le hublot pour qu'il se décolle bien, en fait, qu'il ne reste pas bien aplati. Et voilà, je l'ai fait comme ça pour les trois. Et là, je m'attaque à la fixation. Ah oui, et les hublots, je les ai montés sur de la mousse 3D pour qu'ils ressortent un petit peu de mon fond, qu'on ait une impression de profondeur, comme si les petits sujets, là, mes petits animaux marins étaient un petit peu plus loin, quoi, qu'on les voyait un petit peu dans la mer. C'est l'esprit que je voulais. On est dans un bateau. Bon, on voit aussi le superbe maillot de bain de mon fils au milieu. Mais voilà, c'est un esprit. Voilà, on part un peu dans l'imaginaire, de toute façon. Donc voilà, chacun des hublots est monté sur de la mousse 3D. Donc, j'ai d'abord collé mes ronds et ensuite, avec du scotch double face classique, et ensuite, je suis venue ajouter mes hublots par-dessus avec de la mousse 3D. Voilà, là, je suis assez arrêtée sur ce que je veux faire. Donc, je fais mon petit montage. J'essaye que mes ronds soient à peu près droits, donc sur une même ligne et avec... Enfin, bien centré. Alors, je n'utilise pas spécialement de règles. Je le fais à l'œil. Alors, quelques fois, je... Comment... J'ajuste un petit peu parce que je me rends compte que je ne suis pas très droite. Donc, je redécolle. J'utilise un dérouleur de double face, là, qui me permet de pouvoir décoller facilement. Je n'ai pas utilisé de colle forte pour fixer mes ronds. Je le fais d'habitude, mais là, je voulais me laisser la possibilité de pouvoir les décoller pour bien les replacer. Et voilà. Et je fais ma... Je complète ma petite mise en page. Donc, les deux phares. Donc, le bleu, le rouge. Donc, je veux une dominante de bleu dans ma page, mais avec des petites touches de rouge pour apporter un petit peu de peps. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre le deuxième phare, le phare rouge en arrière-plan, en fait, juste derrière celui qui est en bleu, pour l'atténuer un petit peu et apporter juste des petites touches de rouge. Je n'hésite pas à rapporter du blanc aussi avec mes détourages de tampons qui ne sont pas du tout travaillés à l'aquarelle, qui sont juste détourés. Je laisse un petit bord blanc tout autour aussi pour me permettre qu'il se détache bien de mon fond. Et j'aime trop cette barrière de corail. Alors, elle ne s'appelle pas comme ça. Elle s'appelle fond marin. Mais je la trouve trop jolie. Et alors, du coup, j'ai voulu absolument la placer sur ma page, sur ma toute première page pour cette collection. Donc, je l'ai placée en bas, en ton sur ton, comme ça, on la voit sans trop la voir. Ça fait un peu comme si c'était un petit peu embossé à froid. Et en fait, je l'ai découpée deux fois, cette barrière de corail, ce fond marin. Et en fait, je l'ai coupée à un endroit pour pouvoir compléter mon motif, en fait, l'agrandir un tout petit peu. Et je fais un petit trait de crayon noir tout autour de ma page pour recentrer le regard un petit peu. Et ça vient mettre le lien aussi avec ma déco du bas, comme s'il y avait un fil comme ça qui courait tout autour. La dernière touche, ce n'est pas fini. La dernière touche, je ne savais pas si j'allais en mettre ou pas, mais quand je n'en mets pas, ça me manque. Alors, c'est une petite habitude. Ce sont des petits dots avec les cristal drops d'un niveau que j'essaye de mettre. Alors, je suis en blanc, donc je ne prends pas trop de risques. J'essaye d'en mettre à peu près sur chacun des éléments. Et puis, voilà. Il manquait encore quelque chose. Il manquait de bling bling, comme je voulais apporter le miroir argent au début. Et du coup, j'ai changé d'avis. Il me manquait un petit peu de nacre. Donc là, j'utilise un aqua shimmer de Nouveau. Donc, c'est de l'eau, en fait, avec des paillettes. Enfin, c'est beaucoup de nacre ici. Assez neutre. Et ça me permet... Alors, j'espère que vous allez voir un peu mieux, peut-être, sur les photos après. J'en ai mis sur les petits animaux marins, justement, pour leur donner un petit peu d'éclat. Voilà, vous voyez un petit peu. Donc, j'en ai mis sur la pièvre. Alors, ça n'apporte pas du tout de couleur. C'est vraiment que de la nacre. C'est de l'eau et de la nacre. J'en ai mis... Voilà, vous le voyez. Sur la méduse, ça scintille. J'en ai mis aussi sur le homard. Là, je vous montre les petits hublots. Avec le reflet, j'espère que vous allez voir qu'il y a du rondoïde derrière. Et j'ai fait des petites gouttes, toujours avec mes petites paillettes, là, mon petit pinceau à paillettes. Voilà. Vous allez voir les effets de texture pour le fond. Là, c'est pareil. Pour les fonds aquarellés, il ne faut pas hésiter à faire des effets de texture. Vous pouvez mettre, avant que ce soit sec, des petits grains de sel aussi et laisser bien sécher avant d'enlever les grains de sel. Là, vous voyez le rondoïde derrière. Bien laisser sécher et ensuite enlever les grains de sel. Je pense que je ferai des réas. Après, je vous montrerai ça. Ça permet d'apporter des petites textures. On a l'impression que ça fait un peu comme de la mousse, comme des effets dans les vagues ou sur la plage. Voilà. Mes doigts sont sales. J'ai aquarellé. Pardon. Et voilà, la petite photo du maillot de bain de mon petit chouchou. J'aime bien prendre des photos des maillots de bain chaque année. Et puis voilà, le mot océan, les petits phares. Voilà. J'espère que cette page vous aura plu. Je vous laisse ensuite avec les photos. Et puis moi, je vous dis à très vite avec une prochaine réalisation pour les ateliers de Karine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada